Si vous cherchez un article, sur un journal papier, ou un site web électronique, un média, livre, film, journal télévisé, ou un documentaire, qui a passé longtemps, plus de 25 ans, vous pouvez le trouver grâce à, Archive Internet. Archive Internet, ou de Internet Archive, est une bibliothèque numérique de sites Internet et d'autres artefacts culturels sous forme numérique. Comme une bibliothèque papier, il offre un accès gratuit aux chercheurs, historiens, universitaires, et personnes incapables de lire les imprimés et au grand public. La mission est de fournir un accès universel à toutes les connaissances. Commencé en 1996 par Archive Internet lui-même, comme les journaux, le contenu publié sur le web était éphémère. Mais contrairement aux journaux, personne ne le sauvegardait, plus de 25 ans d'historique web accessible via la Webac, machine. 625 milliards de pages web, 38 millions de livres et de textes, 14 millions d'enregistrements audio, dont 240 000 concerts live, 7 millions de vidéos, dont 2 millions de journaux télévisés, 4 millions d'images, 790 000 logiciels. Toute personne, disposant d'un compte gratuit, peut télécharger des médias sur Internet Archive. Vous allez sur votre navigateur, vous tapez http2.barobliquebarobliquearchive.org. Webicone. Il y a deux façons de faire la recherche, soit par URL, ou soit par mot-clé, si vous saviez URL, que vous cherchez, vous le tapez, et une calendrier vous affiche, vous montre, combien de fois ce site web était capturé, au fil des ans, quelle que soit l'année mise. En vous choisissez l'année, que vous voulez, par exemple, si vous recherchez de médias des livres, ainsi que des logiciels, audio, vidéo, etc., vous allez à, texte icône, vidéo icône, audio icône. Si vous cliquez, sur Book, tout, Borou, il vous a paru des livres, que vous consulte, comme si vous étiez, dans une bibliothèque physique. Internet Archive sert des millions de personnes chaque jour et est l'un des 300 meilleurs sites web au monde. Une seule copie de la collection de la bibliothèque Internet Archive occupe plus de 99 péta-octets d'espace serveur. Archive des images animées, téléchargez ou écoutez des films ou vidéos. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?